Pour la 1976. Choco, Choco ! Pour la 1976. Oui, c'est vrai ! Non ! Oui, c'est vrai ! Non ! Accompte, oui ! C'est clair ! Accompte, oui ! C'est clair ! Monsieur le Président du Parti du Renouveau de l'Ontario, Président de l'Assemblée Nationale, Monsieur le Réalisézou, candidat à l'élection présidentielle du 28 février 2016, Messieurs les ministres, honorables députés à l'Assemblée Nationale, tête couronnée, sage et notable, militants et militants du PRD, militants et militants de la Renaissance du Bénin, militants et militants des forces corrigues pour un Bénin émergent, militants et militants de l'Alliance Éclaireur, militants et militants de l'AMD, Mesdames et Messieurs, en vos qualités, trad et en respectifs, Mesdames et Messieurs, comme nous sommes encore en début d'année, je me fais la paire de te voir de vous présenter, en ma double qualité, de Président du Parti, d'Avolescence du Bénin et de Maire de la ville de Cotonou, mes vœux de bonne année et heureuse année 2016. Je souhaite à chacune et à chacun une robuste santé, que la paix et le bonheur règnent dans tous les foyers. Que 2016 soit une année de paix et de prospérité, et que la difficulté rencontrée en 2015, à tous les niveaux, dans nos familles, dans notre vie professionnelle, militante, soit véritablement conjuguée au passé. Nous prions Dieu, le clément, le miséricordieux et les mâles de nos ancêtres, afin que l'élection présidentielle de 2016 se déroule dans la sérénité, la concorde et la transparence. Monsieur le Président du PRD, militante et militante, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous exprimer toute notre satisfaction, d'être ici, présent, aujourd'hui, à l'occasion du Congrès étrangère du PRD, qui entérine la formation de la coalition RB, PRD et FCE autour de la candidature de l'Eurel Zissou à l'élection présidentielle du 28 février 2016. Au nom des militantes et militants de la présidence publiaire, au nom du Béropolitique national, de la RB et en nombre personnel, je vous félicite et salue notre pas une démarche de porter notre choix sur le candidat de l'Eurel Zissou, le seul, aujourd'hui, capable de porter nos valeurs de démocratie au sommet de l'État élinois. Je voudrais également exprimer toute la gratitude de la résidence publiaire pour la vision commune que nous partageons ensemble dans un esprit de fraternité et de solidarité. Militantes et militants, Mesdames et Messieurs, en adhérant aux décisions et à la conférence des forces libres de la Nation, le février 1990, les Bélois et les Béloises ont choisi de vivre l'expérience d'une démocratie libérale apaisée, porteuse de valeurs et d'espoirs pour les générations d'entente. En cette logique, l'adoption, le 11 décembre 1990, de la Constitution des Béloises est intervenue pour fixer les règles du jeu, parmi lesquelles le rôle dévolu au parti dans l'animation de la vie politique, à l'invite du pouvoir, à la loi de l'élection libre, transparente et l'éducation du pouvoir des États. 25 années plus tard, les partis politiques en sont encore à chercher leur bras, lorsque plusieurs partis politiques ont cessé d'être des clubs électoraux pour ne pas attraper les observateurs de la vie politique nationale pour préserver l'invite du bien, lorsque de grandes formations politiques, comme le parti de l'éducation du bien, ont émergé au lendemain de la conférence nationale, qu'ils ne se sont pas au courant ni à l'abri des risques d'éclatement ou de dislocation. En ce qui concerne la multiplicité des partis, à part de guerre facile, on se rend compte très vite que le système partisan de notre pays le bien hérite d'être pensé. Mais en débit de toutes les situations difficiles que vivent les partis politiques, soumis le contre-coup de leur profondeur, les grandes formations du pays tiennent encore la route et je voudrais particulièrement féliciter le PRD pour sa perspicacité, sa résilience et le rôle émirant remarquable qu'il joue dans l'animation de la vie politique nationale. Les militants et les militants, Mesdames et Messieurs, la désignation d'un candidat à l'élection présidentielle ne saurait être prise à l'hiver dans un pays de démocratie libérale. Il s'agit d'une décision grave qui doit provenir d'une réflexion sérieuse en tenant compte des aspirations profondes des militants à la base. C'est l'exercice pour lequel nous nous sommes libérés de façon concertée et c'est cela qui a un outil à la formation de la large coalition L'ERP, PRD, S&E, soutenant la prédentature de Lionel Zizou. Cet exercice vient également, comme vous rappelez, que lorsque les intérêts majeurs du BNF sont en jeu, lorsque le processus démocratique avancé depuis la Conférence nationale, tend à se fissurer, la RB et le PRD sur entre 12 jours pour se réorganiser autour des valeurs communes de paix et de solidarité. Au sein du Parti de la Renaissance du BNF, le processus ayant abouti à l'adhésion à cette grande coalition disant à porter notre candidat de Lionel Zizou pour se voir s'effectuer de façon consensuelle et après une analyse minutieuse de la situation politique de notre pays. Au terme de cette analyse, le bureau politique de la Renaissance du BNF a conclu que le parti n'était pas en mesure de gagner l'élection présidentielle en faisant cavalier seul. De même, la profilitération des candidatures à l'élection présidentielle et l'invasion du champ politique par des hommes d'affaires ont interpellé les militants du parti. en s'éloignant davantage devant cette situation, la RB ne saurait statuer sur les conséquences de l'avènement éventuel d'un homme d'affaires à la présidence de la République. Pas plus qu'il a été possible de déterminer les réelles motivations qui se cachent derrière les déclarations de bonne prétention de ces hommes d'affaires. Or, dans tous les pays du monde, ce sont les partis politiques qui préparent les formes des militants engagés et capables de porter au sommet les valeurs républicaines d'un état de droit, de démocratie, de paix, de justice, seul gage d'un développement socio-économique véritable. Voilà pourquoi nous nous affirmons à la Renaissance du BNF que les marchands doivent être chacés du temps. Le temps étant ici la chose politique, aussi le bureau politique national a constaté avec amertume que les hommes d'affaires candidats à l'élection présidentielle se sont lancés dans des manœuvres de débauchage des militants ARD, TRD et FCEU et d'achat de conscience à tous les niveaux devant de tels agissements, contraires à la morale politique. Dans la loi qui connie l'achat de conscience, la réaction de la Renaissance du BNF a été opposée. Une réponse, on ne peut plus faire. Notre parti, la Renaissance du BNF n'est pas à vendre. La ARD a donc opté pour une candidature très externe dans l'esprit d'un large renouvellement politique de nature à assurer la victoire de notre candidat à l'élection présidentielle. Militantes et militants, Mesdames et Messieurs, le candidat Lionel Sissou est l'homme de la situation. Lionel Sissou est l'homme de la situation pour toutes les raisons toutes simples. Primo, il est proposé par le plus grand renouvellement politique du pays. Je veux parler de la coalition ARD, TRD, FCEU. Seconde, le candidat Lionel Sissou incarne aujourd'hui l'unité nationale, la paix et la sauvegarde des acquis démocratiques du BNF. Tercio, le candidat Lionel Sissou est une personnalité de grande convité intellectuelle. C'est un professeur agrégé d'économie qui, contrairement à ce que disent encore certaines mauvaises bandes, connaît très bien les problèmes réels du continent africain en général et du Bénin en particulier et donc reste le plus capable de répondre aux aspirations légitimes des béninois pour un développement inclusif et harmonieux. Lionel Sissou a passé presque toute sa carrière à travailler pour l'Afrique et les Africains. parce qu'il est africains. Lionel Sissou est des béninois. La renaissance du BNF en coalition avec le Parti du Renouveau Démocratique et les forces fournies pour un BNF émergent conforte cette idée que Lionel Sissou est véritablement l'homme de la situation et nous pouvons déjà affirmer que nous sommes assurés de la victoire telle qu'on est tout. Il ne nous reste plus qu'à vous demander de bien pouvoir apporter le message plus ou moins pour expliquer à tous les béninois qui en doutent encore que l'option que nous avons faite reste la meilleure au jour d'aujourd'hui. C'est sur ces mots d'exhortation que je rappelle solennellement ce jour, samedi 30 janvier 2016, la participation officielle de la renaissance du BNF à la coalition RB-PRD-FCBE pour la victoire du candidat Lionel Sissou à l'élection présidentielle du 28 février 2016. En avant, pour une campagne électorale victorieuse, Lionel Sissou au pouvoir. Vive le parti du bon nouveau démocratique. Vive la renaissance du BNF. Vive les forces fournies pour un BNF émergent. Vive le BNF. Je vous remercie. Choco, Choco ! 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 Choco, Choco !